Fin de la mobilisation des hospitaliers. Après avoir bloqué ce matin la direction du CHU à Saint-Paul, ils ont obtenu un délai avant l'application du décret supprimant l'indexation de leurs primes. Leur salaire ne devrait donc pas bouger d'ici la fin du mois de décembre. Les organisations syndicales obtiennent ainsi quelques mois pour tenter de faire annuler ce décret au niveau national. Bérénice à la terre. Le décret n'aura donc aucune incidence sur la rémunération de ces personnels jusqu'à fin décembre 2018. On a obtenu un sursis encore, on va dire, parce que cette bagarre n'est pas finie, c'est un combat qui n'est pas terminé. Ce qu'on a pu préserver aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat des fonctionnaires hospitaliers au moins jusqu'au mois de décembre. Le temps que les députés puissent travailler au niveau national, législatif du gouvernement, et non pas peint un décret simple, 649-3 comme ça s'est fait, ce qui nous laisse aussi le temps, nous syndicats, de la concertation, donc du dialogue social avec nos directeurs sur la mise en place. Huguette Bellot et Jean-Hugues Gratnon étaient sur les lieux ce matin. Les hospitaliers comptent sur les députés pour faire remonter leurs revendications jusqu'à Paris. Jean-Hugues Gratnon s'est d'ailleurs engagé face aux organisations syndicales à déposer son écharpe de député en préfecture s'il ne parvenait pas à faire annuler ce décret. On l'écoute. C'est une prime qu'on a depuis 43 ans et ce n'est pas en un week-end qu'on le réinstaure. S'il n'y a nulle pas, tous les députés déposent l'écharpe à la préfecture. Sous-titrage ST' 501